Je vous accueille à notre formation et à notre développement au nom de Jésus Christ. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous serez pratiquant de la parole? Nous allons dire que ça c'est un bon message, non? Comment allez-vous répondre à cela aujourd'hui? Nous allons pratiquer la parole au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour ton peuple, merci pour nos dirigeants, nos pasteurs, merci pour nos dirigeants de femmes, les ouvriers, les enfants, tous les frères, au niveau des étudiants, des jeunes et de toutes les sessions. Je prie que tu fortifies tout le monde au nom de Jésus Christ pour la grande oeuvre devant nous. Nous prions que tu nous fortifies. Nous allons réussir. Un à un, nous allons réussir. Et ensemble, en tant qu'une équipe, en tant qu'église, nous allons réussir. Seigneur, nous allons faire déplacer tous obstacles devant nous au nom de Jésus Christ. Nous allons faire ta volonté. Cette oeuvre va réussir dans nos mains. Nous prions pour chaque frère, chaque soeur. Je demande, Seigneur, que tout le monde a sa récompense au nom de Jésus Christ. bénis ton peuple, utilise ton peuple pour bénir le monde autour d'eux. Que les choses, les régions, les états, les pays, toutes choses autour de nous, que les choses autour de nous changent en meilleure. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Genèse, chapitre 5. Genèse 5, verset 22 à 24. Genèse 5, verset 22. Enoc, après la naissance de Métoussela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoque, au fur de 365 ans, Enoque marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prie. On va à Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Nous avons lu au sujet d'Enoque et d'Abraham. Là, on a vu ces deux noms. On retrouve ces deux noms en Hébreu, chapitre 11, verset 5. Hébreu 11, verset 5, qui dit, « Ce n'est pas la foi qui n'a qu'Enoque fut enlevée. » Hébreu 11 nous montre comment il a marché avec Dieu. On nous a dit en Genèse qu'il a marché avec Dieu. Oui, par les efforts humains et avec les efforts, avec les épreuves, faire le mieux, par les œuvres de l'homme. Le Nouveau Testament nous dit comment cela était arrivé. Cela va vous arriver. Il dit, « C'est par la foi qui n'a encore été enlevée pour qu'il ne vit point la mort. » Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est Enoque. Voyons Abraham au verset 8. C'est par la foi. Qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. On nous a dit en Genèse 17 que Dieu s'est présenté à Abraham et lui dit, « Marche devant moi et sois parfait et sois intègre. » Comment cela peut arriver ? Genèse n'a pas expliqué cela. Mais le Nouveau Testament nous a dit que ce n'est pas la foi qui devait faire cela. Et ce n'est pas la foi tout est possible. Si tu peux croire tout est possible à celui qui croit. Voyons le verset de Jouz. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'a qu'une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alors, on voit la conséquence d'Abraham qui suivait le Seigneur. Que finalement, une multitude est venue par lui. Des multitudes viendront par vous. On a entendu parler d'Enoch. On a entendu parler d'Abraham. Alors, quelle est la connexion ? Voici le verset 39. Verset 39. Tout cela, cela se réfère à Abel, Enoch, Abraham, Moïse, cela se réfère à Joseph, tous les gens qui sont mentionnés en Hébreu 11. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'a pas obtenu ce qui leur était promis. Cela dit, plusieurs fois, quand nous voyons ces gens-là, nous les voyons comme ils sont les plus gros, les plus élevés, les plus grands, qu'ils sont à haut pinacle, qu'ils sont là. Et nous avons l'idée que nous sommes en bas ici. Regardez Enoch. Enoch a marché avec Dieu et il y a eu à Dieu et Dieu l'a enlevé. Alors, on oublie que cela sera une génération d'Enoch, que Dieu nous prépare comme une génération pour l'enlèvement. Lui seul est enlevé. Son père n'est pas allé en enlèvement. Sa mère n'est pas allé en enlèvement. Ses enfants et sa femme ne sont pas enlevés. Seul Enoch est enlevé. Et le Seigneur dit, oui, et il n'est pas au-dessus de nous. Il nous a précédés. Mais verset 39, tout cela ensemble avec Abraham. Regardez ce qu'Abraham avait. Et puis le Seigneur a dit, sois intègre. Et nous, on regarde Abraham en haut là-bas. Nous croyons que nous sommes les moindres. Mais il dit, non, regardez-le bien, que tous ceux-là à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais pourquoi? Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de quoi? Quelque chose de meilleur pour nous. Oui, nous croyons qu'eux sont meilleurs que nous. Mais le Seigneur dit que non, que nous ne lisons pas bien la Bible. Dieu a pourvu des choses meilleures pour nous. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvaisse pas sans nous à la perfection. De surprise, ce soir, je vous parle de la proclamation toute exclusive. C'est-à-dire la proclamation entière de l'aube d'une nouvelle génération. La proclamation entière de l'aube d'une nouvelle génération. Le Seigneur dit que tous les gens qui ont suivi Christ, j'ai un Abraham dans son temps. Voici à ce temps-ci, cette dépassation, il veut que les gens de Dieu suivent après les empreintes d'Abraham. Dieu est bon. Je crois que vous allez me répondre. Dieu est grand. Dieu est gracieux. Dieu est généreux. Et Dieu est glorieux. Il fait de nouvelles choses. Dieu merci, je le verrai. Il suscite une nouvelle génération. Une nouvelle génération des énochres à enlever. Pas seulement une seule personne, mais une église entière sera enlevée comme énoch. Il veut que tout le monde marche et plaise au Seigneur. Que nous tous, que nous soyons enlevés. Il suscite une génération de fidèles Abraham. Il regarde cela que je vais reproduire un Abraham de toi. Et il suscite une génération des Josephs prospères. Pas un Joseph isolé dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi l'hébreu 11 parle de chacun d'eux. Que Joseph était prospère. Et il suscite une génération des Josué vainqueurs. Une génération de vainqueurs Jésus. Et il suscite une génération de puissants Moïse. Il suscite une génération de courageux. Et il suscite une génération des gens remplis de puissances. Nous sommes l'aube d'une nouvelle génération. Et nous y vons dans un moment privilégié. Et ce privilège ne vous éludera pas. Ne vous dépassera pas. Comme Dieu a traité ces gens. Il va traiter chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et ça y est 43, 19. Et ça y est 43, 19. Qui dit, voici je vais faire une chose nouvelle. Quand Dieu suscite un Enoch, un Josué dans chaque famille. Il suscite un Abraham dans chaque pays. Ce sera une nouvelle chose. Et dit ici, voici je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est une question. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Quelqu'un là-bas crie Amen. Voyons. Esaï. Esaï. 42. Verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. On a lu parler d'Enoch. On a lu d'Abraham. On a lu de Josué, de Samuel. Ce sont des choses premières. On a lu d'Ester. Et l'Elie sont des choses premières. On a lu de Saint Jean. Et il dit que les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez le voir. Esaï 48. Esaï 48. Verset 6. Sachant que tu es enduci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as dit un front des reins. Je t'ai annoncé des choses. 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 Dans votre vie, de nouvelles choses. Dans votre famille, de choses nouvelles. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Afin que tu ne dises pas que c'est mon idol. Abba Kuk 1. Si vous ne lisez pas le Nouveau Testament, vous n'allez pas, ça va continuer à oser et ouvrir. Et vous allez aller à Abba Kuk. Je suis déjà là. Abba Kuk. Abba Kuk 1. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'éprouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Si on vous dit ce que Dieu dit qu'il fera dans cette nouvelle aube, l'aube d'un nouveau départ, quelque chose de merveilleux, que Dieu fera. Et Dieu, vous allez dire que ça c'est incroyable. Comment Dieu pourra-t-il faire cela? C'est pourquoi quand nous parlons de cette aube, d'un nouveau départ, que cela va saturer toute notre paix, cela va saturer tout notre continent. Dieu merci, vous vivez. Vous allez entendre cela. Vous allez voir cela. Vous allez sentir cela. Vous allez dire, Dieu merci, je vis pendant ce moment. Mais nous devons avancer et en parler et publier cela. Qu'est-ce que nous allons publier? Nous allons publier, nous allons faire une proclamation entière pour l'aube d'une nouvelle génération. Nous allons voir trois points. Les provisions pour l'aube d'une plus grande génération. On a entendu parler de la génération d'Enoch. Et Dieu nous dit que la génération dans laquelle nous vivons est plus grande que celle d'Enoch. Les provisions pour l'aube d'une plus grande génération. Numéro deux. La proclamation de l'aube d'une glorieuse génération. On a entendu parler d'Abraham et la communion, l'intimité entre Abraham et le Dieu tout-pessant. Et quelqu'un a dit que je souhaite être Abraham. Il y a quelque chose de plus grand, de meilleur, parce qu'il nous dit qu'il était le seul dans sa famille, dans sa génération. Maintenant, le Seigneur suscite chacun. Si vous voulez, si vous vous soumettez, vous pouvez être plus intime. Vous pouvez être plus intime avec Dieu tout-pessant comme Abraham. Et vous le serez. Nous parlons de la proclamation de l'aube d'une glorieuse génération. Trois, les participants, je serai participant, je serai participant, les participants à l'aube d'une génération qui brise le sol, ou bien la terre, qui tremble la terre. C'est une nouvelle génération, quelque chose qui ne sait jamais arriver. Je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli de l'esprit, quelque chose de grand, quelque chose qui brise le sol. Nous parlons de quelque chose qui tremble le sol. Nous sommes au bord de quelque chose du jamais vu. Je pense à ce décembre 22. C'est comme le con soit là. Attends, je suis impatient de voir le jour-là. Je suis impatient parce que je serai un temps merveilleux. Les participants à l'aube d'une génération qui tremble la terre. Quel est votre premier point là-bas? Les provisions pour l'aube d'une plus grande génération. Quand nous voyons la Bible, voici ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Il y a des gens, quand on lit un passage à maintes reprises pendant des années, comme on voit encore le passage, on commence à voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. On se demande et Dieu dit que je ferai quelque chose qui vous étonnera. Quand on vous la raconte, vous direz, mais est-ce que je crois cela? Revenons à Genèse 5. Genèse 5. Nous lisons verset 18. Genèse 5 verset 18. Jérède, âgé de 162 ans, engendra Énoch. C'est son père. Jérède a vécu après la naissance d'Énoch. Oui, 16 ans. Et il engendra des fils et des filles. Jérède est le père d'Énoch. Il dit, le père Jérède a vécu jusqu'à ce temps-ci. On peut seulement calculer cela. Et puis, Énoch était né. Énoch a vécu 365 ans. Énoch était enlevé avant la mort de son père. Est-ce que vous pouvez bien comprendre ce que je dis? Énoch a vécu pour nous dire que tout le jour de Jérède fut de 962 ans. Puis, il mourut. Énoch, âgé de 65 ans, engendra. Qui a-t-il engendré? Métoussela. Énoch, après la naissance de Métoussela, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Attendez. Énoch avait un père. Énoch avait une mère. Énoch avait des fils. Énoch avait des filles. Pluriel. Énoch avait une femme. S'il avait des fils et des filles, il avait une femme. Verset 24. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Verset 25. Métoussela. Quelle est la relation entre Métoussela et Énoch? Fils et père. Métoussela vécu après la naissance de Lémèque, 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ouais. Ouais. La justice, la sanctification, la sanctification, la sanctité d'Énoch n'a pas affecté son père. La sanctité, la vie d'Énoch, prête à être enlevé, n'a pas affecté sa femme, sa mère. Les choses sont différentes aujourd'hui. La sanctification, la sanctité d'Énoch marcha avec Dieu, 300 ans, n'a pas affecté sa vie pour être comme un homme qui gagne des âmes. Que je ne mange pas la foi, je veux t'introduire cette foi. Non. On nous a dit en juste qu'il a dit que le Seigneur viendra avec des myriages d'anges et amènera le jugement au monde. Mais, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, cela n'a pas affecté ni son père, ni sa mère. Cela n'a pas affecté sa gendre. Il a marié sa femme d'une famille et Énoch n'a pas influencé sa gendre. Le Seigneur dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose de différent aujourd'hui. Nous sommes sauvés. Dès que nous sommes sauvés, nous voulons que les autres soient sauvés. Dès que nous sommes sanctifiés, nous voulons que les autres soient sanctifiés. Dès qu'on sait comment marcher avec Dieu, on ne marche pas à la foi. Il n'y a pas de tâche en nous. Tout est propre. Nous voulons que les gens connaissent cette marche avec Dieu. Énoch savait et connaissait le ciel. Comment aller avec Dieu au ciel. Énoch connaissait le jugement éternel. C'est ce qu'il a dit. Et cela nous a dit en jeûne. Mais il n'avait influencé personne à échapper au jugement à venir. Le Seigneur nous a dit qu'il est parti. Mais c'est la limitation de sa justice et de sa compréhension. Mais aujourd'hui, la limitation est ôtée de nous. Nous serons une génération d'énoch. Dès que vous connaissez le salut du Seigneur, papa doit l'apprendre, maman doit l'apprendre, ma femme doit l'apprendre, mon mari doit l'apprendre. Mes enfants doivent l'apprendre. Afin que lorsque le temps de l'enlèvement viendra, que ce ne soit pas un énoch isolé, que ton père soit enlevé. Je dis que l'énoch, sa maman sera enlevé. Je parle de ta maman. Les enfants d'énoch, je parle de tes enfants, seront enlevés. Les gendres d'énoch, je parle de tes gendres, seront enlevés au nom de Jésus-Christ. Après cela, les autres qui ont rencontré la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, alors ils ont amené leurs familles, leurs voisins. Nous devons dire aux gens que les provisions de cette nouvelle aube dont nous parlons sont pour tout le monde. C'est pourquoi on annonce cela, on proclame cela, on publie cela, on dit cela à tout le monde que ce n'est pas que je suis sauvé, les autres doivent être sauvés. Je suis sanctifié, les autres doivent l'être. Voyons Josué au chapitre 2. Josué chapitre 2, verset 12 Josué 2, verset 12 Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Voici, Rahab avec la miséricorde de Dieu, que j'échappe à la miséricorde de Dieu. Et aussitôt, elle commençait à penser à sa famille, à son père, à sa mère. Et Enoch marchait avec Dieu, 300 ans, et il ne succombait pas à la tentation, quelque soit ce que les gens font, je vais marcher avec Dieu. Et il a vécu 300 ans à marcher avec Dieu. Toi, tu as 300 ans, tu connaissais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alors, vous allez, si vous avez 300 ans à 16 générations, vous pouvez gagner tout le monde. Si vous pouvez marcher avec Dieu, vous avez la puissance de Dieu, l'autorité avec Dieu, même votre vie, votre vie de prière, vous allez prier pour tout le monde. Voici, Rahab a dit que je veux que les gens de ma famille soient sauvés aussi. Verset 13, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père. Elle est définie ici, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous pensons à la sainteté, à la nouvelle aube, aux grandes choses que le Seigneur fait. On ne marche pas dans l'isolément comme Enoch, qui ne savait pas que ceci doit atteindre les marbles de nos familles. On va à Jean au chapitre 4, 53. Jean 4, 53. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit ! » Et il crut. Lui, quel est le reste ? Lui et toute sa maison. Et toute sa maison. Lui et toute sa maison. Donc, ce sont des gens qui ont compris. Ce n'est pas que j'ai vu Enoch. Comme Enoch n'a pas dit ça à son père, je ne dois pas dire ça à mon père. Oui. Et il n'avait pas toute la lumière. La petite lumière qu'il avait. Oui, je vais aller au ciel. Je vais marcher avec le Seigneur. Je vais lui plaire. Mais il y a maintenant une plus grande lumière. Mon père doit la prendre. Ma mère doit la prendre. Mes enfants doivent la prendre. Mes gendres doivent la prendre. Tout le monde doit la prendre. Il crut et toute sa maison. Toute votre maison viendra à la fois. Et vos proches viendront à la fois. Acte des apôtres. 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas à dire qu'il y a une génération d'énoques. Dieu veut faire de chacun de notre famille des énoques. Il veut nous rendre des gens prêts à être enlevés. Qu'il n'y ait personne dans la famille qui soit laissé. Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Tout le monde va l'apprendre. Et tout le monde doit l'écouter. Voyons. Acte. Au chapitre 11. Verset 14. Ici, Pierre racontait ce qui était arrivé dans la maison de Corneille. Acte 11. Verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Il n'y a plus d'égoïsme quand on reçoit le salut. Il n'y a plus d'égoïsme avec la foi. Il n'y a plus d'égoïsme avec la parole que Dieu nous a donnée. La provision est faite pour tout le monde. La guérison est disponible pour tout le monde. Le salut est pour tout le monde. La délivrance est pour tout le monde. Cette nouvelle aube dont nous parlons est maintenant disponible à tous. Et vous allez leur dire, comment le seront-ils si vous n'en parlez pas ? Si vous êtes comme Énoch, Dieu merci. Je suis sauvé. Je suis sanctifié. Je viens au ciel. Si la tropelle sonne aujourd'hui, Dieu merci. J'irai et ta femme. Est-ce que vous n'êtes pas ensemble ? Et ton mari, n'êtes-vous pas ensemble ? Et tes enfants ne sont pas vos enfants ? Dieu merci, je connais le Seigneur. Et les gens de votre rue. Et les gens autour de vous. Dieu merci, ils vont le savoir. Je dis, Dieu merci, ils vont le savoir. Acte au chapitre 10, verset 24. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Coneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Dès que Pierre a dit, allez appeler Pierre, qu'ils viennent de parler. Alors, Pierre, avant que Pierre n'arrive, il commence à taper aux portes. Un ange m'a appelé. Il y a une nouvelle aube. Quelque chose va arriver. Alors, il m'a envoyé, appelé Pierre. L'homme, quand il viendra là, il va me dire quelque chose que je n'ai jamais écouté. Tu dois prendre part. Tu dois écouter ceci. Tu dois venir ici. Alors, il commençait à taper aux portes. C'est ce que nous disons. Comme nous savons que la nouvelle aube vient. Une nouvelle aube de promesses qu'on n'a jamais reçues. Vous tapez les portes et vous dites à tout le monde, partout. Voyons verset 27. Verset 27 dit. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Qu'on est tout seul. Et comme l'ange dit, va appeler Pierre. Il te dira quelque chose que tu n'as jamais entendu. Alors, tu auras une expérience que tu n'as jamais faite. Il a appelé tout le monde. Pierre, arrivé là-bas, il a vu beaucoup de personnes réunies. Verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant. Donc, nous sommes tous devant Dieu. Maintenant. Donc, nous sommes tous devant Dieu. Et il a produit, il a préparé un lieu propice. Il a préparé les chaînes, les chaises pour tout le monde. Tout le monde s'est assis. Nous sommes tous ici. Et que, oui, alors, en tant qu'un soldat, oui, il a tout préparé pour que les gens là soient là. Alors, nous savons que la nouvelle aube, la viendra. Donc, nous ne serons pas comme, je suis comme un énoque. Je rue le Seigneur, je suis sauvé. Je rue le Seigneur, je suis sanctifié. Oui, je rue le Seigneur avec vous. Et fais ceci comme conneille. Vous allez amener les gens à l'ensemble. Et ces gens vont s'asseoir. Et les gens auront cette nouvelle aube. Les gens auront cette nouvelle aube. Et verset 33 dit ici. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant. Donc, nous sommes tous devant Dieu. Pour attendre. Et entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc là, c'est comme. S'il était comme énoque, ce serait autre chose. Voici une nouvelle génération. Une nouvelle aube. Ceci doit toucher toute la vie. Il s'était comme énoque. Un âge est venu et me dit que je suis privilégié. Il me dit, va chez Pierre. J'ai envoyé, appelé Pierre. Alors, je suis seul. Je n'ai invité personne. Je veux écouter de Pierre. Lui seul l'aurait écouté. Mais maintenant, des multitudes l'ont entendu. Parce que c'était. Parce qu'il avait un cœur différent. Un esprit différent. Je prie que cela nous arrive au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous devez comprendre maintenant. Matthieu. Matthieu. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Pensez à cela. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Énoque était-il né d'une femme. Abraham était-il né d'une femme. Et les autres de l'Ancien Testament étaient-ils nés des femmes. Tous, chacun d'eux. Et je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cela veut dire que, quand on regarde Jean-Baptiste. Le privilège qu'il avait. De pouvoir montrer Jésus au rete du monde. On dit que voici l'agne de Dieu qui ôte le péché du monde. Non seulement le péché d'Israël, il est plus grand qu'Énoque. Il était plus grand qu'Énoque. Dans ce sens, il était plus grand qu'Abraham. De tous les gens qui étaient nés, il n'y avait personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Cela veut dire que, vous voyez maintenant, on a trois catégories. On a Énoque, Abraham et les autres. On a Jean, deux. On a aussi moi. Je dis moi, numéro trois. Qui est le numéro trois? Moi. Moi. Il dit que le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean. Et Jean est plus grand que les gens qui étaient avant lui. Cela veut dire que, comme on voit nos privilèges, les provisions qui sont faites pour nous, ces provisions, nous allons les posséder et les avoir au nom de Jésus-Christ. Les provisions de Dieu sont pleines. Les provisions de Dieu sont gratuites. Les provisions de Dieu sont au complet et universelles. Les provisions de Dieu sont impartiales. Dieu ne fait pas exception de personne. Le même Dieu donne. Et Dieu, tout ce qu'il a donné à Énoque, est disponible. C'est disponible pour sa mère. C'est disponible pour tout ce que la femme, les gendres, la mère, le père d'Énoque, ce qu'Énoque avait, il devait l'avoir. Mais il ne savait pas. Mais vous, vous allez dire aux gens autour de vous, vous devez intercéder, vous devez exhorter, vous devez inviter les gens. Et avec sagesse, vous devez les obliger. Vous devez leur dire que quelque chose de grand aura lieu. Que le Seigneur va ouvrir les éclos des cieux. Le Seigneur va déverser ses bénédictions sur eux. Et Dieu peut faire un Énoque de chacun de nous. Et les gens que vous allez inviter, sachez que Dieu n'est pas un Dieu qui fait exception de personne. Il peut faire de chacun un Énoque. Vous savez que vous serez enlevé. Vous serez enlevé. Et tous les gens, les gens que vous racontez, et vous les demandez, est-ce que vous avez entendu parler de l'enlèvement? Qu'est-ce qu'on appelle enlèvement? Ils ne vont pas comprendre l'enlèvement, mais vous connaissez cela. Alors c'est vous qui devez leur dire. Et Dieu va tout faire dans leur vie. Et deviendront comme Énoque au nom de Jésus-Christ. En menant une vie sainte devant une multitude ne suffit pas. Nous devons parler. Il y a des gens qui disent que je ne dois pas leur parler. Je ne dois rien leur dire. Si je mène une vie juste, une vie sainte, ma vie va parler à ces gens-là. Ma vie va les convaincre qu'il y a le ciel. Ma vie va les convaincre de la réalité du salut. Non, non. Énoque a mené une vie juste devant eux. Cela n'a vaincu personne. C'est sa vie. C'est son choix. C'est comme ça qu'il veut mener sa vie. Vous devez ouvrir la bouche pour leur dire que la même grâce que j'ai, vous l'aurez. Alors il y a la différence entre Énoque et Jésus. Énoque a mené une vie sans tâche, une vie sans péché, une vie sans péché, une vie sans blâme. Comme on voit Jésus, le ciel a mené une vie sans tâche. Il a mené une vie sans péché. Il a mené une vie sans blâme. Il a mené une vie qui plaît à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il a dû parler à tout le monde de près et de loin. Jésus n'a pas dit que dès que je mène la vie sainte, la vie juste. Alors Dieu a dit que voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne dois rien dire. Mais il a dû dire quelque chose et dire à tous de près et de loin. Il leur a parlé de la bénédiction débordante de Dieu, de la vie abondante, du pardon et de la faveur divine. Il leur a parlé de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Il leur a parlé d'un nouveau cœur. Il leur a parlé de nouvelles choses qui vont se produire. Il leur a parlé de la guérison pour des incurables. Il leur a parlé de la rédemption de toutes les maléditions. Il leur a parlé de l'espoir pour les désespérés. Il leur a parlé de la rétoration et de la reproduction. Voici ce que Jésus a dit en Jean au chapitre 14. Jean 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus a dit que quiconque croit en moi, la vie que j'ai menée, il va mener ça. Ce que j'ai fait, il va faire cela. Toutes les œuvres que j'ai faites, il fera cela. Énoch ne leur a pas dit ça. C'est comme voici une provision spéciale pour Énoch. Il a marché avec Dieu. Il ne pouvait pas aider les gens autour de lui. Si ils ont cru, j'ai cru. Comme j'ai cru, ils peuvent croire. Dieu ne fait pas cette personne de personne. Ce qu'il a fait avec moi, il peut faire avec eux. Jésus a dit que les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'avais au Père. Il faut en parler à tous. Parler à la provision totale de Dieu à tout le monde. Et eux aussi seront bénis au nom de Jésus. Y a-t-il un amour là-bas que Dieu vous bénisse? Deuxième point. Les provisions de l'aube, les provisions de l'aube d'une génération glorieuse. On va à Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Comme on voit Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 4, 29 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. La question est, qu'est-ce que Dieu avait en vue en disant, « Marche devant ma face et sois intègre. » Que seulement je suis sauvé, c'est la perfection. Seulement, je connais le Seigneur. Je vais marcher devant lui. Quelque chose qui arrive à Isaac, ça, c'est sur ses affaires. Moi, je connais le Seigneur. Quelque chose qui arrive à Sarah, moi, je connais le Seigneur. Quelque chose qui arrive à l'autre, c'est son choix. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait dire? Quand il a dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Genèse 18, verset 19. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel. » C'est ce que Dieu cherche. Pour que tu me plaises, Abraham, alors cette relation que j'ai avec toi, cette alliance que j'ai faite avec toi, cette circoncision dont je te parle, tu dois faire cela. Tu dois dire cela. Cela fait une partie de la maturité, de la totalité de ce que j'espère de toi. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Voyons chapitre 22. « Quand il dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Cela veut dire que tout ce que je t'ai dit, tu dois y obéir. Tout ce que je te présente, tu dois l'utiliser pour influencer les gens autour de toi. Chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Si il a refusé son fils au Seigneur, Dieu ne dirait pas que, « Ouais, d'accord, tu es parfait, vu que ton fils me soit donné, tu aimes ton enfant plus que moi. » D'accord, je comprends, je comprends. Cela ne serait pas l'intégrité de la part d'Abraham, mais parce qu'il a obéi au Seigneur. C'est ce que le Seigneur espérait de lui. 17. « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Le Seigneur vous multipliera. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. « Dites-moi le reste de ce verset, parce que tu as obéi à ma voie. » C'est l'intégrité. « Parce que tu as obéi à ma voie. » Voyons chapitre 24, Genèse 24, verset 6. Abraham le dit à son serviteur. « Garde-toi, dit, mener mon fils, l'Éternel Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. » « Tu n'y mèneras pas mon fils. » Cela fait partie de l'intégrité. Il a préservé sa famille dans la voie du Seigneur, sans permettre que son enfant soit mis sur un jeu étranger avec les infidèles. Esaïe, au chapitre 41, verset 8, cela parle d'Abraham et la relation, l'intimité, sa communion, la communion entre Abraham et Dieu. Esaïe 41, verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, que j'ai aimé, que j'ai aimé. » Et maintenant, il nous dit, en Esaïe, au chapitre 51, verset 2, qui dit, « Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. » « Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Dieu vous a appelé, comme vous avez répondu, et vous multipliera au nom de Jésus-Christ. On va à Matthieu, chapitre 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec qui ? » « Avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. » Où est Abraham maintenant ? Il est allé au ciel, vous voyez ? On voit Isaac est allé avec lui, Isaac au ciel, Jacob, son arrière-fils aussi est allé au ciel. Et plusieurs d'autres personnes à travers lui sont allées au ciel. Pourriez-vous dire quelque chose ? Dieu veut avoir plus d'un Abraham. Dieu veut avoir plus d'un fidèle Abraham. Dieu est très miséricorde. Dieu est compatissant. Il veut déverser sa faveur sur tout le monde. Il dit que « Demande, sors de là où tu te trouves et viens marcher avec moi. » Dieu fait cela avec tout le monde. Alors, vous devez parler de cela avec tout le monde. Il veut avoir plus d'un seul fidèle Abraham. Il veut avoir plus d'un seul fidèle ami. Abraham est appelé ami de Dieu. Alors, comment Dieu sera s'il n'a qu'un seul ami parmi des milliers et des milliers de personnes qui ont vécu dans le monde seul, un seul Abraham ? Dieu veut avoir d'autres amis. C'est pourquoi Jésus a dit que vous, mes disciples, vous savez, je suis très content que vous soyez mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Il veut avoir plus d'un ami. Si vous êtes ami de Dieu, comme Abraham l'était, alors il veut que tu dises cela à une autre personne, que Dieu peut être ton ami. Il peut te favoriser. Il peut t'aimer. Toutes les promesses qu'il a faites à ses amis, cela peut venir sur toi. Et Dieu serait très content que tu lui fais avoir des amis. Dieu veut avoir plus d'une famille qui soit convertible. Ce qu'il a dit d'Abraham, c'est que je l'ai choisi. Celui-ci-là, c'est pourquoi je suis content de lui. C'est pourquoi je l'ai favorisé. Il va ordonner à ses enfants qui vont me suivre et marcher après moi. Alors, les parents qui sont convertis vont vouloir que aussi les enfants soient convertis. Dieu veut avoir plus qu'une... pour que les parents d'une famille convertissent. Il dit que je jure, je le jure par moi-même, que je te bénirai. Voici nous tous qui sommes ici, quel que soit le nombre ici, Dieu n'a qu'une seule personne de nous tous qui sommes ici. Une seule personne qui obéit à Dieu. Dieu ne serait pas content. Dieu dit que voici, voici Abraham, je suis très content de lui. Je l'ai appelé, il m'a suivi, je l'ai créé et il est obéissant à moi et j'aime cela. Et si tu peux faire la même chose, tu m'obéis. Si l'autre aussi, tu peux faire, je serai plus content. Dieu veut que plus qu'un seul obéissant, qu'une seule personne qui l'obéit, qui l'adore. Dieu ne veut plus qu'un seul pèlerin parfait. Oui, il a dit à Abraham, soit marche devant ma face et soit intègre. Et si Abraham a dit, Isaac a quelqu'un, père, tu peux marcher devant Dieu, mais moi je ne veux pas marcher devant Dieu. Dieu ne serait pas content si les autres qui connaissaient l'appel d'Abraham, disent que je ne vais pas marcher devant Dieu. Dieu veut que tout le monde marche devant lui. Comme Dieu a parlé à Abraham, il vous dit la même chose. Il ne veut plus qu'un seul croyant qui va au ciel. Abraham a l'esprit d'aller au ciel. Il a désiré une meilleure patrie. Dieu aime tout le monde. Alors Dieu veut que tout voisin, que tout le monde autour de vous soit comme Abraham. Chacun de nous doit tout faire pour informer la masse que Dieu veut les rapprocher de lui-même. En ce temps de la retraite, cette aube d'un nouveau départ, Dieu veut rapprocher tout le monde de lui-même. Vous serez plus proche de Dieu que vous ne l'étiez dans votre famille, dans votre vie. Il veut que vous publiez cela à tout le monde dans notre génération. Il veut que nous proclamions cela sans hésitation, sans limitation. Proclamer cela sans rétricion. Il faut rapprocher toute votre communauté à cette nouvelle aube. Comme le cas de la femme samaritaine qui a appelé sa communauté à Christ. La femme n'avait pas honte de connaître la vie qu'elle a menée. Auparavant, il m'a dit que venait voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. N'était-il pas le Christ et tous étaient sortis de la communauté. C'est ce que Dieu va vous utiliser à faire. Nous ne serons pas égoïstes. Nous n'allons pas refuser. Nous n'allons pas retenir cela. Nous allons dire cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'outils à utiliser. Il y a aussi le t-shirt de la retraite à apporter. Vous aussi, vous devez acheter votre t-shirt de publicité. Vous portez cela à la date de 22 au 25. Il y a de 22 au 25. Vous devez porter cela pour que les gens voient cela. Il y a aussi le chèque de la publicité. Alors, comme prospectus, vous devez utiliser cela. Et vous donnez cela aux gens. Il y a aussi des cartes d'invitation. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a le Facebook. Il y a le Twitter. Il y a l'Instagram. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Et les choses qui sont disponibles. Il y a WhatsApp. Vous utilisez votre téléphone. Vous utilisez les tablettes. Il y a beaucoup de choses. Alors que vous allez utiliser l'email. Les SMS. Et nous, ici, à Lagos, on sera à Diel-Céci. Alors, vous faites savoir à tout le monde. On dirait même. On n'a jamais vu pareil. Parce qu'il y a quelque chose qui arrivera à Diel-Céci. Et le Seigneur ouvrira les cieux sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Comme on fait la publicité au niveau individuel. On le fera aussi en groupe. Il y aura les cris matinales. On va annoncer cela chaque matin. On va utiliser la musique. On va utiliser tout moyen. Que ce soit à la radio, à la télé. Et on va tout faire pour attirer les gens. Quand vous portez le t-shirt de la retraite, vous aurez une nouvelle ombre sur vous-même au nom de Jésus. Ce n'est pas le temps. Maintenant que quelqu'un dise que j'ai honte, je ne peux pas le porter. Si vous portez sur la même, avant même d'aller à la retraite, une nouvelle ombre aura lieu dans votre vie, dans votre famille. Je prie en particulier. Que tout ce que vous faites pour cette nouvelle, pour cette retraite de la nouvelle ombre, pour amener les gens. Que Dieu vous bénisse comme vous ne l'avez jamais vu. Et Dieu va vendre votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, il faut explorer. Et il faut exploiter toute stratégie, toute stratégie, pour pouvoir faire réussir cette ombre d'un nouveau départ. De ce 22 à 25, Dieu veut reproduire des brames. Dieu veut faire reproduire des énoques. Dieu merci, vous allez y prendre part au nom de Jésus-Christ. Je viens au troisième point. Maintenant, ce sont les participants à l'aube. Les participants à l'aube d'une génération qui tremble la terre. Voyons. Hébreu, Hébreu 11, Hébreu 11, et je lis ici, verset 5. Hébreu 11, et je lis, verset 5. Verset 5 nous dit, C'est par la foi qu'il fut enlevé pour qu'il le vit pour la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous allons participer à cette expérience. Nous allons plaire à Dieu. Quand vous plaisez à Dieu, tout ce qui est du diable ne viendra pas à vous au nom de Jésus-Christ. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un anéritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Voilà le verset 27. Cela parle de Moïse. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Votre vie, à partir de ce jour, lorsque la nouvelle ombre viendra sur vous, il serait comme l'invisible, invisible à votre cœur, et l'invisible dans votre âme. Et vous allez vivre avec force, avec courage, avec confiance, et le Seigneur le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voir le verset 33, qui dit, qui par la foi vaincu de royaume, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Quelqu'un sera plus fort là-bas, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Verset 39, Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il y a quelque chose qui attend la nouvelle génération. Il y a quelque chose qui nous attend aujourd'hui, pour que, et tous ces gens-là, de grandes choses qu'ils ont fait par la foi, ils avaient un bon témoignage, ils m'ont dit que, Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous. Il faut personnaliser cela. Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour moi, afin que je ne parvence pas sans moi à la pa... afin qu'il ne parvence pas sans moi à la perfection. Donc, chapitre 12, 1, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuitée de témoins, il dit, Pensez à ce que Dieu peut faire, pensez à ce qu'il fera, et que nous sommes environnés d'une si grande nuitée de témoins. Qu'est-ce que l'avait dit? Pas cela. D'une si grande nuitée de témoins, des témoins comme Énoch, Abraham, Moïse, Joseph, comme Phineh, comme Caleb, comme Joseph, tous ces gens dans l'Ancien Testament, par la foi, regardez ce qui est arrivé, vous voyez ce qui est arrivé, et dit, ils sont une nuitée de témoins. Pensez à Samuel, Javté, David, Nathan, Uri, Uri, et Obed, et Dom, lorsque l'âche était dans sa maison. Regardez ce qu'il nous disait, seulement l'âche dans sa maison. Regardez la bénédiction de Dieu dans sa vie. Si Dieu a fait cela, pour chacun d'eux, quelque chose de grand vous arrivera. Et une si grande nuitée de témoins. Pensez à Elie, Élisée, Néhémie, Daniel, Sadra, Mestak, Abednego, Mardoché, Ezekiah, une si grande nuitée de témoins, non seulement les hommes, mais les femmes aussi. Pensez à Sarah, à Déborah, Pensez à Ruth, Pensez à Raqab, Pensez à Anne, Pensez à Esther, Pensez à la femme Tsunamite. Et regardez ce que le Seigneur a fait avec elles. Regardez comment elles ont manifesté la foi, lorsque le servieté de Dieu dit que, qu'est-ce qui est arrivé ? Il n'y a rien, qu'est-ce qui est arrivé ? L'homme déjà dit que, hé ton mari, il dit que, tu vas bien, hé toi, que tu vas bien, et l'enfant, et que l'enfant est déjà mort, mais il dit que, tout va bien. Et, c'est le langage, votre langage va changer. Parce que, nous sommes en environnement, d'une si grande nuitée de témoins, parce que, à cause de, cette nuitée de témoins, que nous devons les dépasser. Verset 2, dire, ayant les regards sur Jésus, vous voulez cela, vous comprenez cela, vous voyez que, vous croyez que, Elie a fait quelque chose de si grand, oubliez cela, regardez Jésus, vous croyez que, Abraham avait, un grand privilège, et vous dites même, comment quelqu'un peut avoir cela, oubliez cela, et regardez Jésus, et dire, comme vous regardez Jésus, comment on regarde Jésus, qu'est-ce que, de qui, de quel Jésus parlons, parlons-nous, Hébreu chapitre 2, 9, Hébreu 2, 9, l'on qu'est dit, et a les regards sur Jésus, Hébreu 2, verset 9, Hébreu 2, verset 9, mais celui qui a été abaissé, pour un peu de temps, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons, vous allez voir Jésus, couronné de gloire, et d'honneur, à cause de la mort, qu'il a souffert, il est mort pour vous, il ne faut pas regarder, Enoch, il ne faut pas regarder, Abraham, ces gens-là, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour nous, il convenait en effet, que celui pour qui, et par qui, sont toutes choses, et qui voulaient conduire, à la gloire, beaucoup de fils, il veut nous amener, à la gloire, il n'est pas, il n'est pas comme, Enoch, oh, je souhaite être, comme Enoch, nous sommes allés, au-delà de cela, oh, je souhaite être, comme Enoch, Abraham, nous sommes plus que cela, élevé à la perversion, par les souffrances, le prince de l'or s'allume, chapitre 3, verset 1, c'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considéré, l'apôtre et le souverain, sacrificateur de la foi que nous professons, qu'elle est son nom, Jésus, verset 6, mais Christ, l'est comme fils, sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions, jusqu'à la fin, la ferme confiance, et l'espérance, dont nous nous glorifierons, nous nous glorifierons, vous allez vous réjouir, verset 14, car nous sommes devenus, participants de Christ, vous allez participer, à la vie de Christ, à la grâce de Dieu, vous allez participer, au ministère de Christ, vous allez participer, à la statue de Christ, car nous sommes devenus, participants de Christ, pourvu que nous retenions, fermement, jusqu'à la fin, l'assurance, c'est pourquoi, c'est dit, au chapitre 12, que nous sommes environnés, du ciel, grand noué de témoins, ou blessés témoins, du chapitre 11, regardez Jésus, verset 4, verset 14, ayant, ainsi, puisque nous avons, un grand souverain, sacrificateur, qui a traversé les cieux, quel est son nom, Jésus, le fils de Dieu, demeurons fermes, dans la foi, que nous professons, 16, approchons-nous, donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir, miséricorde, et de trouver grâce, pour être secourus, dans nos besoins, Dieu nous dit, que tous ces gens, qu'est-ce qu'ils avaient, que tu ne peux pas avoir, aller au-delà de ces gens, vous allez regarder Jésus, avoir les regards sur Jésus, chapitre 6, verset 18, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles, il est impossible, que Dieu mente, Dieu ne va pas vous mentir, Dieu ne peut pas vous mentir, toutes les promesses, qui vous a faites, seront accomplies, ou seront accomplies, toutes les promesses, qui vous a faites, seront accomplies, au nom de Jésus, afin que par deux choses, immuables, dans lesquelles, il est impossible, que Dieu mente, nous trouvions, un puissant encouragement, nous dons, le seul refuge, a été de saisir, l'espérance, qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons, comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre, au-delà du voile, là où, Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait, souverain, sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Merchie, Cédèque, chapitre 7, verset 22, Jésus est par, cela même, le garant, d'une alliance, plus excellente, d'une alliance, plus excellente, plus excellente, que ce que Abraham, avait, et Noc, avait, nous avons une alliance, meilleure, quel est le résultat, 25, c'est aussi, pour cela, qu'il peut sauver, parfaitement, quelles que soient, les épreuves, il va vous sauver, parfaitement, quelles que soient, les défis, il va vous sauver, parfaitement, vous voyez, nous pouvons, aller au-delà d'Abraham, aller au-delà, de ces gens, de l'Ancien Testament, qui sont appelés, une si grande nuit, de témoins, c'est aussi, qu'il peut sauver, parfaitement, ceux qui s'approchent, de Dieu, par lui étant, toujours vivant, pour intercéder, en leur faveur, et même, prêt pour vous, que vous ne tombiez pas, et prêt pour vous, que votre foi, soit, de plus en plus, forte, au nom de Jésus, il en sera ainsi, au nom de Jésus, chapitre 8, verset 6, qui nous dit, qui nous dit, mais maintenant, il a obtenu, un ministère, d'autant supérieur, qu'il est le médiateur, d'une alliance, plus excellente, qui a été établie, sur de meilleures, promesses, cela vous dit, que nous allons, au-delà, des choses vues, dans l'Ancien Testament, chapitre 9, verset 12, et il est entré, une fois, pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang, des boucs, et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu, une rédemption, éternelle, une rédemption, éternelle, pour moi, je dis, pour moi, chapitre 10, verset 19, chapitre 10, verset 19, ainsi donc, frères, parce que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, dans le sanctuaire, par la route nouvelle, et vivante, qu'il a inauguré, pour nous, au travers du voile, taillis de sa chair, et puisque nous avons, un souverain, sacrificateur, établé, sur la maison de Dieu, approchons-nous, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience, et le corps, lavé d'une eau pure, retenons fermement, la profession, de notre espérance, quel est le reste, car celui qui a fait la promesse, est fidèle. Chapitre 12, verset 22, chapitre 12, verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Nous l'avons laissé, et Enoch derrière nous, Abraham derrière nous, les sept témoins de l'Ancien Testament, nous l'avons laissé derrière nous. Maintenant, nous sommes à Jésus. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang, de l'aspection, qui parle mieux que celui d'Abel. comme nous sommes arrivés à lui, qu'est-ce qui va arriver ? On va en chapitre 13, je lis, je vois versets 20 et 21. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'être le mort, le grand pasteur d'Ebel-Bi, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende comment ? Capable. » Cela va vous arriver. Cela va vous en arriver. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas rester là avec Enoch et regarder Enoch comme je suis malheureux. Enoch, comment tu l'as ? Nous devons avoir plus. Nous devons aller de plus loin. Édiquez. Ayant le regard sur Jésus, qu'est-ce qui va arriver ? Regardez de loin sur Jésus. Vous allez aller plus haut vers Jésus. Qu'est-ce qui va arriver ? Vous allez croître fermement en Jésus. Qu'est-ce qui va arriver ? Vous allez briller plus pour Jésus. Qu'est-ce qui va arriver ? Vous allez proclamer plus fort pour Jésus. Vous allez donner plus vous allez donner plus pour Jésus. Vous allez avancer à cause de Jésus. Vous allez courir plus vite pour Jésus. Vous allez publiciter avec sagesse plus que tout le monde à cause de Jésus. Vous allez vous reproduire pour Jésus. Le temps est venu que nous allons regarder Jésus. Même les gens de l'Ancien Testament, s'ils ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, ils vont dire que c'est une génération merveilleuse que la nouvelle aube a lieu dans leur vie. Dieu merci, je fais partie de la nouvelle génération. Je dis, je fais partie de la nouvelle génération. Pourquoi ne pas vous lever en disant, Seigneur, c'est une nouvelle aube qui vient là. Je vais y participer. Je vais la proclamer. Je vais la publier. Je vais en parler. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre part de cela. Cela va arriver. C'est une nouvelle aube. Le Seigneur veut qu'on aille partout, publiant cela, que nous disions cela à tout le monde, que cette grande chose qui vient, que nous laissions tous une grande nuée de témoins derrière nous et que nous dirigeons les gens vers Jésus. Ils viendront et le Seigneur va enrichir leur vie avec la bénédiction du ciel.